Eh bien bonjour à tous, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi c'est Vaniquel. Pour les curieux d'entre vous qui ont envie de cliquer sur cette vidéo, vous connaissez peut-être ce jeu qui est Grand Fantasia. Un même RPG sorti dans les années 2010, auquel j'ai joué de nombreuses, de nombreuses heures, je dirais même années, tellement j'ai pensé ce jeu. C'est le tout premier jeu auquel j'ai joué, je me rappelle encore, dans les années 2010. J'ai vu mon frère y jouer une première fois, il était au tout début sur l'île de Siwa pour ceux qui s'y connaissent. Et ce jeu m'a tout de suite frappé, il était tellement beau pour l'époque que j'ai voulu jouer moi aussi. Alors je sais que cette vidéo sort un peu du contexte de ma chaîne, mais je me suis dit qu'il y a tellement de jeux auxquels j'ai joué qui m'ont marqué et qui ont failli disparaître ou ont disparu, que je voulais traiter des sujets auxquels ils parlent et garder une trace, écrite ou vidéo ludique sur ces jeux-là. Je commence bien évidemment par Grand Fantasia, qui est du coup comme je vous le disais, mon premier jeu auquel j'ai joué. Et que dire sur ce jeu, il y a tellement de choses à découvrir. Rien que les musiques, vous entendez déjà une musique en fond. Les musiques sont magnifiques je trouve, elles ont bercé mon enfance. Je vous le dis, j'ai dû jouer au moins 3 ans d'affilée sur ce jeu. Mais dimanche après-midi passé, en train de farmer, tous les jours, dans des zones plus belles les unes que les autres, en train de mettre ma musique, je me rappelle même, Bamos a la Playa, à fond, sur l'ordinateur. L'ordinateur familial en plus bien évidemment, puisque en 2010 je n'avais pas l'ordinateur personnel. Et j'ai fait des personnages, vous allez le voir, j'ai plusieurs personnages. On peut mettre Chanel 2, je m'en fous. J'avais un assassin. Je me rappelle même que quand j'ai repris le jeu il y a quelques années, je m'appelais XX Assassin XX. Et pas assassin normal, Azazin. Comme j'avais 9 ans, forcément je ne savais pas écrire également Bianca. Massage qui était très forte en PVP. Et j'avais envie de revenir avec vous, vous qui connaissez le jeu ou pas, sur toutes les choses qu'on peut faire sur ce jeu. Je vais me connecter sur mon main Shoujin, Ninja du coup. Bon bien évidemment, je ne suis pas un robot. On se connecte et on va pouvoir redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, tout ce que le jeu propose. Dégage toi, mets-toi bien. On dirait que vous pouvez le voir, le jeu a peut-être mal vieilli pour les plus jeunes d'entre vous. Mais moi je le trouve parfait comme il est. À part cette barre de merde qui me fait chier. Euh... Bah avance alors. Bah, bon je ne sais pas trop. Enfin bon. Déjà comme vous pouvez le voir, l'interface est assez sobre. Comparé à la taille du jeu, il y a bien évidemment des émotes. Parce que des émotes, c'est rigolo. On a pas mal de mobs, passifs ou agressifs. Donc moi je vous l'avais dit, je jouais une classe ninja. Donc la vidéo, bien sûr, est un peu brouillonne. Je ne savais pas trop où on va recommencer. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Mais je vais essayer de... De vous faire découvrir le jeu ou redécouvrir. En vous montrant à peu près la globalité. Je vais commencer par les personnages. Donc tous les personnages ont leur propre classe. Sachant qu'un personnage commence au niveau 0 sans spécialisation. Niveau 6, il choisit une première classe. Niveau 31, il passe sur une seconde classe. Niveau 65, je crois, il passe sur une troisième classe. Et enfin niveau 86, il passe sur sa dernière classe. A savoir que le ninja, c'est la troisième classe du coup. Et au niveau 86, je pourrais passer Shojin. C'est marrant. Je crois que c'est Shojin. C'est du coup le non-perso. Avant, du coup, on avait Assassin. Et juste avant, on avait Archer, je crois. Finalement, vous avez du coup énormément de classe. Je vais vous montrer ça d'ailleurs après. Également, on a des spécialisations. Donc quand je vois spécialité. Qui nous rapportent des bonus. Soit des attaques, déplacements, etc. Également, on avait des énergies qui nous ont compté les dégâts, les PV, le mana, etc. Au niveau des talents, on a beaucoup de talents à débloquer. Soit en les droppant, soit en les cravetants. Enfin, on droppe les schémas. Et on les cravate après. Et si vous assemblez plusieurs schémas qui se correllent, on va dire. Ça vous donne un bonus qui est plutôt intéressant. Là, vous le voyez. Au niveau des compétences, c'est très varié. Il y en a beaucoup. En tout cas pour le ninja. Je sais que toutes les classes, c'est pareil. Ce qui fait que c'est hyper intéressant à optimiser. Vous avez, venez-vous, pour des centaines d'heures à vous optimiser au maximum. Moi, je ne le suis certainement pas. Sinon, au niveau de la monnaie, bien évidemment, c'est les PO, les pièces d'or. Également, vous avez la possibilité d'augmenter votre inventaire avec des sacs à dos. Et vous voyez que mon inventaire est très mal rangé. Mais bon, ça c'est autre chose. Vous avez également un sac à dos de sprit. Je vais en revenir juste après. Qui vous permet de stocker tous les matériaux que vos sprit du coup génèrent. Parce que oui, pour créer de vos talents, etc., il faudrait que vous gagnez des matériaux. Mais comment faire ? Dans Dofus, par exemple, c'est des métiers de récolte. Et bien là, non. Vous avez des petites boules appelées sprites ou sprites, je ne sais pas trop, qui vont faire des récoltes. Donc là, par exemple, lui, il peut faire de la mine, de la chasse. Et qui vont pouvoir également crafter vos équipements. Donc les équipements, ça se crafte uniquement avec les sprites. Comparant au talent que vous craftez dans le marchand, dans le frangeron, pardon. Et chaque sprit a ses particularités. Par exemple, c'est mine, armes à feu bouclier. Celui-là, c'est bâton, cueillette, mine. Et en fait, chaque sprite vont vous donner certains bonus différents. Sachant que le premier que vous avez, c'est celui que vous avez dès le début. Et du coup, vous pouvez voir que moi, je l'ai beaucoup monté. Sachant que ça prend énormément de temps. Vous pouvez rien qu'imaginer, en fait, le temps que j'ai pris pour le monter et le temps que j'ai joué. Également, au niveau du jeu, vous avez un système de hauts faits, un peu comme dans World of Warcraft, par exemple. Même dans Dofus, les succès. Qui vont vous permettre de débloquer pas mal de réputations, on appelle ça. Également des titres, comme dans Dofus. Mais cette fois, dans ce jeu-là, ils permettent de vous donner des bonus. Par exemple, celui-là, augmente la vitesse d'attaque au coordonnement de distance, etc. La réputation vous permet d'acheter des talents, des sprites, et tout un tas d'autres choses auprès des différentes réputations. A savoir que la réputation se drop sur les monstres de la zone, par exemple. Bon, est-ce que je vais en drop ou pas ? Apparemment, voilà, des pouvoirs éteints, pardon. Et du coup, chaque pouvoir éteint vous permet d'augmenter votre réputation dans la zone récente. On a un système, bien évidemment, de pay to win, comme c'est un free jeu, qui permet d'acheter des costumes, des argiles, qui permettent de faire de la loterie. La loterie qui est assez bénéfique. Vous voyez, vous pouvez drop pas mal de choses, dont les nucléus, qui vous drop des bonus pendant une heure. Des montures de combat, qui sont très sympas. C'est quoi ça ? Et puis, également des charmes qui augmentent l'XP, les charmes qui augmentent le drop. Talisman pour respawn, des orbes pour se TP aux hôtels des âmes, etc. Tout un tas de choses qui peuvent vous être bénéfiques. Du coup, au niveau de tout ce qui est costume, etc. Vous pouvez bien évidemment les stocker, dans ce qu'on appelle l'archive. Vous pouvez stocker plein de choses, mais on peut stocker les costumes, les armes, etc. Les costumes de sprit, également leurs meubles, les montures, bien évidemment. Ça, je ne connais pas. Si, tout ce qui est nucléus, comme je vous disais, ça, je ne connais pas. Tout ce qui est événement, c'est des camouflages, en fait. Je vais vous montrer rapidement. Ça vous transforme, en fait. C'est plutôt drôle. J'en ai pas mal. J'aime beaucoup capturer ces genres de choses. Ça dépend comment vous les avoir, si vous voulez, dans l'alchimie, en faisant des quêtes, etc. Également, on a du coup tout ce qui est armure. Donc, les armures évolutives qui augmentent en façon de votre niveau. Et du coup, je crois que le jeu a subi des grosses mises à jour pour le remettre à goût du jour. Donc, franchement, c'est le moment si vous voulez reprendre le jeu ou commencer. Également, on peut stocker les armes dorées. Ce sont des armes qui sont assez rares. Et aussi, on peut stocker les armes violettes. Vous avez énormément de quêtes, mais valorent vraiment énormément. Vous avez vu le nombre de zones ? Le nombre de quêtes, c'est encore plus grand. Une très, très grande variété de monstres. Et de paysages également. Ce qui fait que vous n'êtes jamais lassé, en fait. Les chocobos, bon. Après, le jeu a beaucoup de références pop culture, on va dire. On a les chocobos de Final Fantasy, etc. Dans les costumes, on le voit. Qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de choses assez drôles. C'est assez tourné vers la pop culture, en fait. Vous voyez, je colle un peu dans tous les trucs que j'ai et que je n'ai pas, d'ailleurs. On a pas mal de trucs de Fairytale également. C'est un jeu assez marrant. C'est dans les années 2010, quoi. On est beaucoup dans les trucs comme ça. Et puis, sinon, en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que ça vous offre tellement de possibilités. Bon, un peu comme tous les MMORPG. Mais dans ce jeu en particulier, j'ai raccroché. Comme je vous le dis, c'est mon premier jeu. Je ne l'ai pas lâché avant très longtemps. Parce que je le trouvais vraiment super intéressant. Il est tellement, tellement bien. Ce n'est pas objectif ce que je dis. Mais franchement, j'ai passé tellement de belles années dessus. Jamais je ne pourrais l'oublier. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour moi. Parce que je sais qu'elle n'est pas très lisible pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et en plus, je bégaye et que j'articule mal. Mais dans quelques années, si un jour le jeu ferme, je pourrais regarder cette vidéo. Il me tient. Ah ouais. Ah ouais, le jeu, bien. Et après, honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Si ce n'est qu'essayez. Honnêtement, je vous mettrai, si j'y pense, le lien du jeu dans la description. Mais essayez de jouer à ce jeu. Parce que franchement, c'est une pépite. Et il n'y a pas assez de monde sur ce jeu. Même s'il est vieux. Franchement, il est beau. Merde. Il est beau le jeu. Même s'il a sa fin un peu plat. Et franchement, vous mettez un World of Warcraft et un Grand Fantasia. Je saute sur Grand Fantasia. Et je sais que je suis peut-être le seul à faire ça. Mais j'adore ce jeu. C'est incroyable. C'est vrai qu'on peut payer pour augmenter dans le jeu plus vite. Mais franchement, il y a 2-3 ans, j'ai fait un perso sans aucun paiement. Je suis monté au 175. Sans aucun mal. Et assez rapidement en plus. Et puis voilà. Et puis voilà en fait. Je suis du jeu. Et profiter des musiques. Des différents paysages. Les quais de tous les personnages. Je voulais juste vous parler de ce jeu. Parler à cœur. Je n'ai pas préparé de texte ou quoi. Je me suis dit, je ne vais pas parler de ce jeu aujourd'hui. Je vais faire ma vidéo. Tant pis si elle fait deux vues. Ça fera deux vues. Moi, ça me fera un souvenir. Enfin, on va dire garbée dans le temps. Mais pas trop non plus. Parce que si Youtube ferme, ce sera fermé quoi. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là. Bon en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura apporté un peu de nostalgie. Sur ce. Soyez un échange en journée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501